Ce sont les trois secteurs de la concurrence. En ce qui concerne les deux premiers, ce ne sont pas les assistants particulièrement, c'est sur la progressivité, sur l'anticipation et sur l'expérimentation. En ce qui concerne, on serait bien plutôt d'attendre que l'ouverture de l'automne ne soit qu'imposée dans une position comme une mesure normale, et qu'on peut certainement tirer beaucoup de profit à condition de procéder progressivement par peu de touches et par petits fragments. Sur les tarantines, par exemple, qu'est-ce que l'Etat ? On pourrait sans doute en écrire peut-être une petite dizaine. On va voir ce qui se passe, on va étudier totalement ce qui se passe, pour tester différentes catégories de contrats, avec une nature de contrat concernant les conditions financières, concernant la durée du contrat, concernant le mode ferroviaire, concernant également les objectifs fixés aux concurrents, que ces objectifs peuvent être financiers, peut-être également portés sur les conditions de dessert, de la qualité de dessert, de l'économie. Ceci est forcer des mesures possibles, et nous pensons que le risque ne peut pas les connaître. Le deuxième domaine, qu'est-ce que les trains, les délais par les trains régionaux, pose deux éléments. Le premier, c'est que le moins qu'on puisse en dire, les régions actuellement ne sont pas seules dans le processus. En tout cas, leur position du fait, c'est ce qu'on veut pas. Nous pensons qu'elles ont peur, nous pensons que tenir cette position risque un peu de se trouver face à des mobilisations de l'administration mondiale, et qu'effectivement, l'ouverture votable du global à la concurrence, elle a posé des problèmes, ou posé plus de problèmes qu'on arrête. Là aussi, nous souvérons qu'en concertation avec l'État, mais c'est que seule la concertation pourra marcher, puisqu'on ne peut pas seules les régions sont maîtresses de leur destin, nous proposons qu'une ouverture partielle soit faite, sans doute par certaines régions, sans doute d'ailleurs pour certaines des lignes de ces régions, là aussi, nous privilégions l'approche progressive, nous privilégions l'approche expérimentale. Nous pensons simplement indispensable que soit mis en place au niveau central d'un centre de compétences, semblable à celui qui est mis en place dans le cadre des partenaires publics privés, pour précisément apporter aux régions le soutien technique dont elles ont besoin, pour analyser leurs problèmes et préparer les amènes d'offres. Nous pensons également que ceci ne sera possible aussi, on le tient, de la SNCF, des informations détaillées, sur les modes de gestion tels qu'ils sont actuellement, sur les résultats, sur les données de trafic, de recettes, etc., tous les résultats ne sont pas facilement accessibles. Les potentiels de réduction des prix, bien entendu, vont dépendre, en gros, pas de mouvement des conditions sociales. En tout cas, je crois que tout le monde est d'accord, ceci va être répété, dans les assises du Serebière, comme ça l'était dans le rapport de l'Union, ceci suppose la définition préalable dans le cadre social harmonisé, ce qui ne peut pas dire pour autant des conditions, mais encore pour autant harmonisées. Il est clair qu'on ne peut pas partir dans n'importe quelle condition. L'écart du groupe potentiel reste, selon nous, relativement important, et il serait dommage de ne pas en profiter, de ne pas s'assurer que cet état existe. Le troisième domaine, mais beaucoup plus compliqué, c'est celui des trains, mais sans finalement des trains à grande vitesse, qui sont d'ores et déjà nouvelles à la concurrence, avec possibilité rapide de cabotage, puisqu'il existe des liens internationales sans cabotage, ou celle de Paris, qui pourraient donc s'éteindre à la concurrence. On constate que, pour l'instant, les concurrents ne se précipient pas, s'ils ne vivent pas pour autant qu'ils ne réussissent pas. Là aussi, il y a deux possibilités qui sont autour. La première, qu'il ne faut pas oublier, c'est une possible rupture des alliances. Actuellement, toutes ces éléments sont exploitées en manière de différentes formes, avec le partenaire à congé, et la question de ce côté est de savoir si les partenaires maintiendront ou non ces alliances, ou s'ils reprendront pour certains d'entre eux chacun leur vendu, pour attaquer les marchés chacun leur vendu. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que les conditions d'exploitation de ces partenaires, ces alliés, ne sont pas radicalement différentes, et une telle ouverture ne signifierait pas forcément le mouvement du marché. En revanche, on ne peut pas totalement exclure de nouveau venu, soit effectivement sur une niche, après tout le train de l'île qui va ouvrir prochainement, soit une attaque frontale sur l'inexistante, et là, on tombe tout de suite sur des problèmes redoutables. Le système d'exploitation en France des TGV repose sur des réseaux chevelus, des espèces d'arbres avec des hermétications, dans lequel le tronc commun principal se poursuit par des lignes qui vont effectivement assez profondément dans le territoire, avec des trafics relativement faibles, et qui assurent des certes très grands nombres de points par les rats d'un camp de vitesse, et sans correspondance, mais directement sur la région principale. Alors, on peut citer de nombreux exemples, de laisser tous sur l'église en ce choc. Il est clair que, si l'on ouvre ce choc à la concurrence, il y a deux possibilités qui se poursuit. La première, c'est de laisser le concurrent venir de la nuit, auquel cas on peut s'attendre à ce qu'il se place sur la partie principale, le tronc commun, là où effectivement la réalité est la plus forte, ce qui va poser à l'évidence le problème du financement, ou des cotisations de dessert du chevulé de l'as et du chevulé. Faut-il mettre en place un système de péréquation parifère, comme ceci a été fait il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, lorsque l'on a ouvert le transport aérien intérieur à la concurrence, où effectivement on a créé la forme de péréquation pour subconsumer les lignes que l'air inter est abandonnée. Faut-il au contraire partir sur une mise en concurrence sous forme de franchise, auquel cas demanderait au concurrent d'assurer la même décette que de l'expréteur principal, qui s'était en concurrence, auquel cas on trouve sur un système extrêmement rigide ? La question n'est pas tranchée, et en tout cas c'est une question à laquelle il faudra réfléchir encore longuement avant de se lancer dans la vie. Deuxième question, il est clair que cette rupture des lignes à grande vitesse suppose des prises sur le risque financier extrêmement importantes. Il faut, et là aussi, selon que l'on souhaite accélérer la concurrence ou la ralentir, la politique que l'on prendra en matière de financement des matériels qui reviennent sera importante. Le propre matériel qui revient, contrairement aux avions qui ont marché, et lorsque un exploitant ne réussit pas son débarrage pour vendre ses avions, les trains ne sont pas facilement interopérables et lorsqu'un exploitant décide de se lancer sur Paris-Lyon et qu'il demande que ça s'assinue, il ne pourra pas facilement utiliser ces trains. Là aussi, il y a un risque financier important et si on laisse le risque financier du financement des locomotives, essentiellement quand même des wagons sur le tête des investisseurs, il y a une importance qui risque presque de conduire à prendre une marque financière important le temps qu'à réduire le coup. On ne peut pas non plus exclure l'arrivée d'un transporteur type locoast, que j'entends que ce n'est pas aussi évident par l'aérien, mais après tout, peut-être s'attire quelque part des transporteurs qui imaginent des modes d'exploitation beaucoup plus économiques, en changeant par exemple la densité des sièges, de l'autorisation des véhicules, de l'équipement des trains, de le service de bord, donc quelqu'un qui imaginait une commune de desservir le pays avec une qualité de service magnifiquement dégradée, mais simulièrement des prix également inférieurs. Dans ce domaine, nous ne nous sommes pas à l'écoute de notre réflexion, ne serait-ce que parce qu'on a lusé, c'est un problème de la passe sur les autres. Dernier problème, qui n'est pas le moindre, c'est que si jamais un nouvel exploitant souhaitait se lancer sur une ligne pratiquement ambisaturée, je pense à Paris-Lyon, la question de l'allocation des sillons se pose. Comment fait-on pour laisser dire quelqu'un à leur place ? Et là non plus, il n'y a pas 50 solutions. La première, c'est de dire à l'exploitant actuel, elle développe la machine de l'ex. La deuxième, qui consisterait à mettre les sillons dans l'air, pour réveiller la tableur. En tout cas, le problème se posera, on verra ce que c'était le point de décision de s'assurer. Notre conclusion est que ce domaine est sans doute le moins urgent, celui dont on peut attendre à court terme le moins lamentable, et que se concentrer en priorité sur le régional et sur les îles, ou quelque part, serait la maintenance le plus chrétale. Merci.